Musique C'est un Ange Ratzouil déterminé, prêt à faire part du point de vue des malgaches sur les actualités internationales, surtout concernant la crise économique et financière qui est arrivée au siège des Nations Unies pour prendre part à la réunion de haut niveau portant sur l'état de l'économie et de la finance mondiale. Il a souligné durant son intervention que la crise financière qui a secoué le monde dernièrement a provoqué des bouleversements dans le développement des pays sous-développés en ajoutant que les pays traversant une période transitoire comme Madagascar passent par d'énormes difficultés étant donné qu'ils sont plus touchés par la crise financière mondiale. La crise financière internationale a eu des impacts dans le processus de développement des pays les moins avancés menaçant les acquis obtenus dans leurs efforts pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Dans les pays en transition politique comme Madagascar, qui ont été de surcroît confrontés à la crise politique, les conséquences de la crise financière internationale ont affecté les secteurs de production, de l'investissement et surtout les principales sources de revenus. Si on revient dans un contexte mondial, l'apparition de la crise financière internationale a déstabilisé le monde. On parle de relance, mais la population mondiale continue à subir. Il est temps de penser à une relance dynamique, basée sur une croissance durable créatrice d'emplois, donnant une large place aux jeunes et aux femmes. La crise financière internationale a déstabilisé le monde. Le président de la transition attire également l'attention des institutions financières internationales et des principaux bailleurs de fonds sur leur vision et leur approche face aux situations particulières des états les plus vulnérables. Monsieur le président, bien que Madagascar se trouve dans une période transitoire, des mesures ont été prises pour atténuer les effets de la crise en vue de la relance économique. Le gouvernement a fait preuve de courage politique pour la mise en œuvre des mesures concrètes et réalistes consistant à subventionner des produits de première nécessité tels que le riz et aussi les produits pétroliers pour juguler l'inflation et protéger la consommation afin d'éviter l'explosion sociale. A cet égard, j'attire particulièrement l'attention des institutions financières internationales et principaux bailleurs de fonds sur leur vision et leur approche face aux situations particulières des états les plus vulnérables et notamment en situation de crise comme Madagascar. Nos pays ont besoin de vos soutiens en tenant compte de nos besoins réels qui nécessitent des mesures spécifiques. En outre, le président a tenu à mentionner les efforts fournis par Madagascar concernant la politique de réforme fiscale, notamment l'élargissement de l'assiette imposable sans créer d'autres impôts, des mesures qui ont permis d'augmenter jusqu'à 20% des recettes fiscales en l'espace de deux ans. Malgré ses faibles moyens, le gouvernement de la transition du nom national à Madagascar s'est attelé à l'application de l'orthodoxie financière par la maîtrise de l'équilibre macroéconomique à travers l'application d'une politique d'austérité qui constitue plutôt une contrainte afin de pallier à l'absence de financement extérieur. Ceci a permis de limiter les dépenses de l'État, mais n'a pas engendré la croissance économique espérée. Le maintien du taux de déficit inférieur à 2%, du taux d'endettement extérieur présentant 20% du PIB, le taux de change de la monnaie locale demeure relativement stable par rapport au dollar et à l'euro. Madagascar est passé d'une croissance négative en 2009 à une croissance de 0,4% en 2010 avec une prévision de 2% pour l'année 2012. Ces taux restent au-dessous de la moyenne en Afrique subsaharienne et ceci se justifie par l'insuffisance de l'investissement à la fois public et privé. Le gouvernement a par ailleurs adopté une politique de réforme fiscale par le biais de l'élargissement de l'asset imposable sans créer de nouveaux impôts et sans augmenter les taux existants. Il enregistre l'augmentation de 20% sur 2% sur deux ans de la recette fiscale. Quant au problème de l'endettement, Madagascar n'a pas emprunté depuis 2009. Or, le taux d'endettement est de 20%. Et pourtant, nous avons honoré les échéances de nos dettes. A défaut de pouvoir établir une politique à long terme, la transition a défini certaines priorités sur le plan économique et social, à savoir le soutien à la production agricole par la détaxation des matériels agricoles importés ainsi que les intrants afin de pouvoir assurer la sécurité alimentaire. Le soutien à la production des énergies renouvelables compte tenu des potentiels hydroélectriques et éoliennes du pays. Des solutions générales basées sur le soutien et l'entraide ainsi que la coopération entre les partenaires devraient être recherchées, toujours selon le président Andra Dzuil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada